On se retrouve aujourd'hui pour le test du Cubot X9, qui est un téléphone entrée milieu de gamme, vendu par 3 couleurs sur Amazon. Alors on va procéder au déballage de l'appareil. C'est un appareil que j'ai pu tester toute cette semaine. Dans le packaging, on retrouve une petite case qui est fournie gratuitement, donc c'est assez sympa. Donc on retrouve ce téléphone ici même. Donc on retrouve le téléphone ici. Je vais vous montrer un petit peu ce que contient le package. On a une autre protection écran de fournie. Voilà. On a le chargeur. Qui est assez bonne qualité, capable de fournir quasiment 2A. Donc concernant, si vous voulez, les caractéristiques extérieures du téléphone. On peut dire donc qu'il n'est pas trop mal. Donc le design, lorsqu'on examine la face arrière, on a vraiment l'impression d'avoir un téléphone haut de gamme. Par contre, lorsqu'on retourne le terminal, on se retrouve vis-à-vis d'un téléphone qui fait beaucoup plus moyenne gamme. On a donc un écran de 5 pouces au-dessus duquel on retrouve un écouteur, donc les capteurs de luminosité, un capteur de photo frontale, etc. En dessous, on a les trois touches sensitives, donc Home, Retour, accompagné d'une lettre de notification. Donc le fabricant nous a fourni une petite protection écran en vert trempé, donc où il suffit de retirer le petit protection ici. Donc l'arrière du X9 est légèrement inspiré de l'iPhone 6. Dans le coin supérieur gauche, on retrouve le capteur photo entouré d'un anneau chromé, accompagné de son flash LED. Non moins de ce dernier, on note la présence d'une entrée micro secondaire, ici. Donc plus bas, on voit le logo qui apparaît en lettres chromées. Donc ils sont assez généreux. Ils fournissent dans la boîte une coque de protection arrière en plastique translucide, comme je vous ai montré, celle-là. Voilà. Donc le côté supérieur, on a le jack de 3,5 mm. En dessous, on note la présence de deux grilles. Les deux grilles, la première accueille l'entrée micro primaire, la seconde le haut-parleur. En plus de cela, on remarque un microport USB 2 et les vis d'assemblage. On a les boutons volume, plus et moins, le bouton on-off et les deux tiroirs. Le premier tiroir qui permet de recevoir une micro SIM et le second une nano SIM ou une carte micro SD. Donc c'est un petit peu dommage de devoir choisir entre la carte micro SD et la seconde carte SIM. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Donc c'est un téléphone de type unibody. La batterie, on ne peut pas l'enlever. Donc au niveau de la solidité, j'ai pu le manipuler un petit peu dans tous les sens. Il n'a pas démontré de signe de défaillance, ce qui est bien évidemment normal. Donc concernant les performances multimédia, la marque n'a pas voulu adopter un écran Full HD. Néanmoins, ils ont adopté pour un écran 720p aux performances tout à fait satisfaisantes. Donc honnêtement, c'est pas mal. C'est un écran IPS de 5 pouces, de 720p, ce qui donne une densité de 294 pixels par pouce. La qualité d'image et la luminosité sont franchement très bonnes. Au niveau de la dalle tactile, rien à redire. Donc c'est une dalle tactile capacitive multipoint, donc 5 points sans aucun souci particulier. Donc le Cubot X9, il fournit de bonnes performances. Honnêtement, c'est un processeur octocore. Donc au niveau des tests en tutu, je vais vous montrer. J'ai réalisé plusieurs tests. Je ne vais pas le refaire complètement. Je vais juste vous montrer le dernier que j'ai fait. Donc on obtient un score de 27 000 quasiment, ce qui est plutôt bien. Donc on se situe juste en dessous, vous voyez, du Nexus 5, du LG G3. Honnêtement, c'est pas mal pour un téléphone de cette gamme de prix. Ils sont liés au processeur, donc comme je vous ai dit, 8 coeurs d'origine. Le Mediatek NT6592M qui est cadencé à 1,4 GHz. On a 2 GB de RAM quand même sur ce téléphone et un processeur graphique Mali 450 MP. C'est d'ailleurs en fait grâce à ce processeur graphique qu'on arrive à avoir des bonnes performances. Pardon, des bonnes performances vidéo. Pour ce qui est de la mémoire de stockage, on a 16 GB initiaux qui sont revendiqués par le constructeur. Mais bien évidemment, on a 12 GB net parce qu'il y a la ROM qui prend de la place. On a, comme je vous ai dit, la possibilité de mettre une carte micro SD. Au niveau des performances graphiques, par exemple sur Epic Citadel, j'obtiens 58 FPS. Alors, je vais essayer de vous le retrouver parce que j'avais fait une capture. Voilà. Donc, on obtient en fait 55 FPS. Donc, Epic Citadel qui est un test qui permet de vérifier en fait les capacités multimédia et graphiques de l'appareil. nous indiquent que l'appareil est plutôt bon. Donc, au niveau de la connectivité, je dirais que la connectivité, c'est l'un des points faibles de l'appareil parce qu'on n'a pas de 4G. Donc, bon, c'est un petit peu normal parce que beaucoup de constructeurs pour des tarifs légèrement supérieurs ne font parfois l'impasse sur la 4G. Voilà. Sinon, pour le reste, je n'ai pas eu de problème particulier au niveau de la H+, et de la 4G. j'ai essayé sur l'opérateur SFR et Orange, aucun souci en ville comme en campagne. Donc, on n'a pas d'informations sur le débit d'absorption spécifique, évidemment. Concernant le système d'exploitation qui tourne sous Android, Android 4.4.4, donc, on est en présence d'un système un petit peu modifié, comme c'est quasiment la dernière version. C'est la version 5.0 étant exploitée par peu de constructeurs encore. La surcouche apportée par le fabricant est très légère. Honnêtement, elle est principalement graphique. On trouvera tout au plus quelques icônes relookées. Donc, honnêtement, voilà. Ce qui permet d'assurer une bonne fluidité. C'est vraiment agréable d'avoir un téléphone qui ne rame pas pour cette gamme de prix. Donc, il faut quand même noter la présence de quelques fonctions supplémentaires, telles que AirGesture, qui permet de dessiner une lettre pour lancer une application. Ou HotKnock, qui permet d'échanger des fichiers avec un autre smartphone équipé de cette fonction. Bon, la première fonction qui est clairement qui peut vous servir. La deuxième, beaucoup moins, parce qu'il y a quand même peu de probabilité que vous croisiez tous les jours des cubottes sur votre smartphone. Donc, au final, l'usage, c'est un mobile fait pour tous les usages. On peut encore partir du très basique et classique appel, SMS, MMS, E-mail, au plus moderne, surf mobile ou encore les jeux 3D sans oublier la lecture de la MP3 vidéo. Donc, c'est bien un téléphone multifonctionnel. Et bon, pour presque tout, d'autant qu'il est noté de deux emplacements SIM, ce qui permettra d'assurer un usage plus professionnel. Au niveau de l'appareil photo, pour ce qui est de la photo, on dispose d'un capteur dorsal, donc comme je vous ai dit, de 13 mégapixels équipé d'un autofocus et d'un flash LED. Les photos sont correctes sans être exceptionnelles pour autant. J'ai un petit peu l'impression que les 13 mégapixels sont simulés numériquement. En réalité, on est plus proche, si on compare en fait sur un travail informatique, d'un capteur de 8 mégapixels. Bon, néanmoins, c'est quand même pas mal. L'autonomie, la batterie est équipée d'une batterie de 2200 mAh sur 3,7 volts. Donc franchement, c'est plutôt bien. Honnêtement, sur une journée, j'arrive à tenir largement la journée. Le téléphone est plutôt bien optimisé. Donc à la fin de la journée, il me reste 60%. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire de ce téléphone ? Donc c'est un bon smartphone qui est équipé d'un écran 5 pouces au front de belles images. Le son diffusé par les haut-parleurs et les écouteurs sont relativement bons. L'autonomie est très bonne. Le capteur délivre des photos bonnes, plus ou moins correctes. Donc voilà. Le smartphone est relativement performant. Il vous permettra de jouer à des jeux 3D relativement gourmands. Donc honnêtement, pour cette gamme de prix, à 120 euros, c'est quand même tout à fait exceptionnel, je trouve. On regrette néanmoins l'absence de 4G, le fait qu'il faille choisir entre une micro SD et une seconde carte SIM. Donc ça, c'est vraiment dommage. Surtout pour un smartphone vendu en dual SIM. Donc voilà, j'espère que mon test vous sera utile. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501